bienvenue à toutes et à tous à l'épisode numéro 10 est ce que vous courez vite allez je vous lance un petit défi courir 100 mètres à fond jusque là ça va on va pimenter un peu on rajoute 10 mètres courir 110 mètres à fond c'est pas beaucoup plus compliqué mais si je vous dis on rajoute 10 obstacles d'un mètre 06 à franchir ouais là c'est beaucoup plus dur et pourtant c'est le quotidien de mon invité du jour et oui le sportif que j'ai la chance d'interviewer est un hurdler c'est à dire un spécialiste de la course de haie il brille depuis plusieurs années au niveau national et international c'est un homme de record j'ai nommé willem belossian salut willem comment tu vas salut ça va merci toi nickel ça va très bien on va commencer tout de suite du coup alors t'es né le 22 juin 1995 t'es guadeloupéen t'es né à les abîmes c'est ça exactement alors est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ton enfance est-ce que tu en es venu tout de suite à la course de haie où tu as testé d'autres sports avant ben en gros j'ai vraiment fait de l'athlète à 58 j'ai commencé l'athlétisme donc en gros voilà j'ai pas eu le temps vraiment de faire des sports avant puisque je me suis tout de suite trouvé une passion en fait pour l'athlète donc je ne voyais pas pourquoi j'allais chercher à faire d'autres sports histoire de découvrir voilà d'accord et cette passion elle vient d'où elle vient de tes parents elle vient c'est toi qui a découvert l'athlétisme à l'école ben en fait c'est par rapport à mon grand frère qui en faisait donc on a dix ans de différence donc voilà je le voyais à l'entraînement j'allais le récupérer je le voyais sur les compétitions donc du coup en fait ça me donnait envie de faire de l'athlète et du coup je me suis dit que c'est ce que je veux faire et en fait depuis tout petit tout ce que je faisais c'était en courant limite donc du coup voilà tu étais un peu un peu hyperactif je dirais pas hyperactif mais je sais pas genre aller chercher un truc à deux mètres ben je cours normalement si tu marches voilà moi je courais dans mon jardin je courais enfin voilà je joue au foot avec mes cousins histoire de jouer de voilà la cohésion un peu familiale mais sinon moi c'était vraiment l'athlète d'accord alors du coup tu courais et tu as tout de suite à l'athlétisme tu as tout de suite couru vite ou au début tu t'es dit hop peut-être du demi-fond non 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 moi courir longtemps c'est vraiment mon truc courir longtemps c'est vraiment mon truc donc tout de suite sur le sprint après en fait quand tu es jeune tu fais un peu de tout ça veut dire que tu fais du sprint tu fais du lancer soit le javelot soit le poids ou du saut ok donc du coup jusqu'à minime tu fais les trois et j'ai tout de suite été sur le sprint parce que voilà c'est ce qui me correspondait le plus et le mieux et du coup je suis resté dedans et voilà et tu as eu des résultats assez vite du coup ben ouais depuis tout petit en fait j'avais un bon niveau sur les compètes je gagnais souvent après je faisais parfois deuxième mais en gros j'aimais pas perdre donc du coup je gagnais souvent la fois d'après et puis ouais de fin d'un début en fait ça monte et puis tu passes les catégories et puis en fait tu cultives en fait tu imprègnes en fait c'est exactement exactement tu imprègnes cette soif de victoire et du coup ça donne la place c'est ce petit plus pour les compétitions quoi ok justement on va retracer un peu ta carrière on va commencer à la catégorie cadet donc ça remonte un peu loin maintenant pour toi on va commencer justement en 2011 où là tu es champion de france cadet sur 110 m et tu fais aussi troisième au championnat du monde cadet c'est tes premières vraiment grosses grosses performances au niveau international même si tu es chez les jeunes ça ça t'a marqué du coup c'est sûr que ça marque parce que j'arrive sur ma première grosse compétition internationale ça veut dire que je rencontre les américains les jamaïcains enfin et jamais autant dans la caraïbe je connaissais un peu parce qu'on avait nous les Carifta games donc du coup en fait c'est les championnats de la caraïbe donc où il y a Trinidad, Jamaïque, Bahamas, Barbade enfin tout les pays de la caraïbe et c'est déjà un très bon niveau donc du coup en fait arrivé au monde je me suis dit ah ouais c'est là c'est un niveau au dessus parce que voilà on va rencontrer les américains les japonais les niaux hollandais enfin vraiment tout le monde et du coup vraiment c'était vraiment un challenge pour moi de me dire sur ma première compétition internationale de ramener une médaille alors après en 2012 donc encore au championnat de france cette fois ci tu fais tu commences par les championnats de france en salle où tu es sacré sur 60 mètres et 60 mètres près parce que oui même sans et du coup tu étais rapide évidemment et en juillet 2012 à l'été je suis reparti pour championnat du monde mais là plus cadet junior alors que tu es encore cadet c'est ça précoce en fait dans dans la discipline ben précoce peut-être mais en gros c'est en fait c'est des challenges que je me mettais un peu en étant petit voilà je me suis dit jeune et fougueux en fait je ne dirais pas inconscient mais voilà tu tu kiffes ce que tu fais donc en fait tu vas tu fonces et tu te poses pas de questions et du coup en fait comme tu l'as dit première compétition 2012 donc championnat de france donc champion de france champion de france 60 mètres 100 points de france 60 mètres ouais donc du coup c'était le doublé et après du coup l'été je me qualifie pour les championnats du monde en étant cadet en effet et du coup je sais pas je me suis dit je vais chez les grands et je vais chercher ma place chez les grands donc du coup c'était vraiment encore un challenge en fait pour moi où je m'en sors plutôt pas mal parce que je suis quand même troisième donc du coup surtout au delà de ça tu donc déjà en demi tu gagnes en 13 secondes et 30 centièmes ou du coup tu effaces l'ancien record de france junior qui était détenu par samuel coco villouin exactement donc tu te qualifies en finale en finale troisième tu bas ton temps des demi parce que tu fais 13 secondes et 29 centièmes et là tu as mis une nouvelle fois le record de france junior en fait mais c'est ça c'est assez impressionnant en fait à cette époque là du coup tu étais encore enfin tu es toujours jeune mais tu étais très jeune et tu tu dis j'y allais comme ça un peu avec la fougue tu n'avais pas de pression en fait tu y allais vraiment c'était vraiment j'avais pas de pression c'était vraiment en fait je suis enfin je ne dis pas que maintenant j'ai de la pression mais on va dire que chez les jeunes en fait tu as moins d'attente au niveau médiatique au niveau sponsoring au niveau professionnalisme etc donc du coup en fait c'est tout ça que je prends l'expression jenny fougueux en fait tu ne poses pas de questions tu fais ce que tu as envie tu fais en fait ce que tu aimes faire en fait même si je le fais actuellement voilà c'est ça tu kiffes le moment et tu ne penses pas à ce que si tu fais mal si tu fais bien avec ça tu kiffes le moment ce qui se passe se passe et puis voilà et ça se passe plutôt bien parce que tu conserves aussi ton titre de champion de france cadet du sandi métro et en 13 secondes 12 donc évidemment nouveau record de france cadet et là détenu par quelqu'un de très connu la ji du cour et la référence dans la discipline et en plus tu tu bats bien quand même le record parce que c'était un record qui était en 13 secondes 26 tu fais sa seconde 12 et il datait de 1999 et en plus la meilleure performance mondiale cadet de tous les temps c'est quand même donc là vraiment à ce que à ce moment là même si tu t'es encore chez les jeunes là tu dis ah ouais moi ce que je veux faire c'est du haut niveau jeux olympiques championnat du monde chez les grands à ce que déjà à cette époque là tu dis ça c'est encore non pour ma part en tout cas oui c'était vraiment déjà ce moment là où je me le disais je me disais moi je vais aller chez les grands pour titiller les grands pour leur montrer que voilà il ya un petit qui arrive enfin un petit qui deviendra grand parce que justement il va les concurrencer il va leur mettre la pression ouais c'était vraiment un peu mon mon leitmotiv en fait d'accord donc du coup c'était vraiment chaque chaque saison en me disant la saison d'après ou la saison actuelle en tout cas d'aller me confronter aux grands pour justement en magazine de l'expérience parce que eux ils sont plus grand que moi ils ont de plus d'expérience en magazine de l'expérience pour que je puisse au moment voulu à l'âge de la maturité justement qu'on appelle en athlée être au top du top après en 2013 donc l'année suivante tu bats le record d'europe junior donc là sur des haies de 99 cm lors des championnats d'europe junior où tu gagnes évidemment donc si champion d'europe en 2014 là tu bats le record du monde junior du 60 m en salle enfin enfin en fait tu bats tous les records voilà de 2011 à c'est pour ça je disais un homme de record c'est impressionnant tu donc tu ouais tu fais record du monde junior du 60 m en salle lors des championnats de france qu'à des juniors en salle mais il n'est pas celui là il n'est pas homologué par contre il y a un contrôle anti-dopage un peu trop tardif après en athlée c'est un peu à ce que tu peux raconter un peu mais les contrôles anti-dopage c'est un peu compliqué non ils peuvent venir vous voir n'importe quand je sais pas quoi il n'y a pas un truc bon en fait ça n'a pas été homologué par rapport à de ce qu'on m'a dit le contrôle anti-dopage lui il a été fait dans les temps parce qu'en fait de base devait être fait le jour le jour même sauf qu'il n'y avait pas de médecin donc si tu le fais en fait tu me déplacer chercher quelque part où il y aurait un médecin qui serait capable de le faire dans les 72 heures donc du coup ça a été fait dans les 72 heures sauf qu'en fait c'est pas le contrôle anti-dopage c'est le à ce que j'ai entendu c'est la la piste de val de roy en fait qui n'est pas homologué enfin qui n'est pas homologué le qui n'est pas homologué pour un record du monde on va dire d'accord ok donc après il ya plusieurs il ya plusieurs versions donc moi je ne pourrais même pas vous dire la quête qui est vrai mais en gros c'est ça pour l'échappement enfin pourquoi l'heure quoi on n'a pas été homologué et concernant les contrôles anti-dopage ben chez les jeunes ça va on n'est pas trop suivi en fait au niveau de ping contrôle mais actuellement en tout cas de quand tu passes en espoir en fonction des résultats que tu as eu tu rentres en fait dans un groupe cible ouais où tu dois en fait dire tous les jours tous les mois tous les jours tous les mois et pendant une année à peu près où tu es à et à quelle heure tu souhaites avoir des contrôles anti-dopage d'accord ouais donc il ya quand même donc c'est pour être un peu suivi savoir en fait avoir des contrôles inopinés on sait pas quand ils viennent c'est eux qui décide mais en fait ils doivent respecter en fait la tranche horaire d'accord ok je vois et si tu n'es si tu n'es pas là en fait au bout de trois fois ouais c'est des no show c'est ça voilà c'est ça tu as trois no show et du coup suspension pendant 12 mois ouais ok donc alors le 14 juin 2014 là encore un record de france junior du 110 mètres fait là sur des voilà taille standard 1m06 tu fais ça au meeting international d'athlés de sautte ville les rouen et là un peu le je suppose l'apogée de ta de ton début de carrière c'est le 24 juillet 2014 aux états unis en orégon tu participes au championnat du monde junior du 110 mètres et et là record du monde junior en 12 99 là tu casses la barre des 13 secondes est ce que c'est un souvenir encore maintenant qui est qui restera gravé à jamais dans ta mémoire ça alors mais c'est sûr que c'est en fait depuis 2011 en fait je vis des choses extraordinaires dans l'athlés donc vraiment chaque souvenir est bon à prendre mais celui de 2014 en tout cas ouais c'est vraiment c'est vraiment le particulier parce qu'en fait c'est je l'ai annoncé et j'ai tenu en fait ma parole donc du coup c'est difficile non plus de se mettre une grosse position sur sur les épaules et d'assumer après en tout cas c'était vraiment un défi pour moi donc du coup c'est c'est vraiment le plus gros chez les jeunes en tout cas le plus gros souvenir quoi ok et justement ça en fait ça ça vient conclure un super début de carrière chez les jeunes puisque l'année d'après en 2015 là tu fais tes débuts chez les grands entre guillemets chez les seniors exactement et ben ça se passe plutôt bien encore parce que le 21 février 2015 tu fais ta première médaille chez les grands au championnat de france élite sur 60 mètres et une médaille d'argent exactement donc là déjà enfin je suppose que quand tu es arrivé chez les grands c'était pas pour faire de la figuration toi tu es arrivé avec un titre de champion du monde junior avec quand même un palmarès chez les jeunes assez fourni pas mal de recours à la clé donc même les parce que tu as senti quand tu es arrivé chez les grands que les les grands t'attendais savait qui tu étais quand tu es arrivé se méfier de toi ou alors tu étais plus cette petite surprise vraiment je ne sais pas si il m'attendait mais en fait il savait qui j'étais ou en fait quand je les croisais et tout ils venaient me féliciter par rapport justement à l'année précédente où j'avais fait le record du monde etc et de fin d'un début en fait tu utilises des liens avec eux et après en fait limite ils savent que quand tu es là ils savent que voilà ça va faire une très bonne course et même moi quand je sais qu'un athlète ou les autres athlètes sont là ça va faire une très belle course donc du coup en fait cette motivation est encore plus grandissante donc voilà alors donc là ouais j'ai parlé du championnat de france bon le championnat de france c'est quand même quelque chose mais ton premier grand championnat c'est les championnats d'europe en salle de prague où là tu fais médaille de bronze c'est son premier champion grand championnat chez les grands une première médaille internationale donc tu fais une médaille de bronze en 7 52 et derrière deux français vous faites un triplé français derrière dimitri bascou et pascal martineau lagarde à ce que tu t'y attendais à ce résultat là de faire une médaille de bronze sur ton premier grand championnat chez les grands pas du tout vraiment je m'y attendais pas mais en même temps c'est justement ça en fait cette beauté la beauté de notre sport c'est tu sais que tu crois en toi enfin tu as confiance en tes capacités mais arrivé en fait sur cette compétition tu te dis ouais mais je suis dans un monde enfin dans un monde que je connais pas du tout c'est le monde de haut niveau parce que voilà c'est que les meilleurs qui sont là et toi tu arrives quand même à en fait le côté outsider en fait je pense que c'est ça qui m'a permis justement de d'aller prendre cette troisième place cette première médaille en international chez les grands et du coup ça a changé beaucoup de choses quoi en plus c'est vrai que c'est quand même une discipline où c'est vraiment des petits détails en fait ces détails plus détails c'est genre tu franchis mal une haie ou un truc comme ça ça peut te coûter la course quoi donc c'est vraiment quand tu gagnes une course tu dois te dire ouais c'est vraiment tout le travail que j'ai fourni à l'entraînement qui paye quoi aussi ah non mais c'est sûr que c'est une satisfaction de fou quand tu gagnes une course comme tu as dit c'est les détails et les détails donc à l'entraînement on passe notre temps limite à travailler les détails parce que c'est sur une finale en fait c'est sûr c'est un détail qui peut faire la différence quoi donc comment on passe notre temps à faire ça à être minutieux à être pointilleux en fait sur la technique sur la vitesse sur voilà il y a plein de choses et du coup c'est sûr que si tu rates comme tu l'as dit tu fais une faute surtout sur le 60 mètres haies encore le 110 ça dépend quel type de faute tu fais tu peux te rattraper mais sur un 60 mètres haies si tu fais une faute c'est fichu tu peux tu te rattrape pas quoi alors après en 2 mai 2015 donc là tu poursuis sur ta lancée puisque tu bats ton record personnel là cette fois sur 110 mètres haies tu fais 13 secondes 30 c'est ça quelques temps après tu améliores ce chrono encore au meeting de Montreuil en 13 28 là tu es vraiment sur une bonne dynamique et là une blessure aux ischios aux ischios donc tu peux pas participer au championnat du monde de Londres est-ce que ça a été un coup dur parce que tu es quand même sur une super dynamique tout ça et là hop une blessure et pas de championnat du monde ben c'est sûr que c'est en fait ça a été dur parce que c'était ma première grosse blessure vraiment j'en ai eu des petites mais c'était vraiment des petites pénignes on va dire et là c'était vraiment la grosse grosse blessure qui engendre en fait vraiment l'immobilisation tu peux pas repartir etc donc du coup ça a été vraiment la découverte et ça m'a permis de connaître aussi très tôt ce genre de choses ce qui m'a servi pour les saisons d'après enfin pas totalement parce que je me suis encore blessé mais voilà bon après tu reviens plutôt très bien puisqu'en juin 2016 tu fais troisième au championnat d'Europe à Amsterdam en 13 28 donc t'égales en plus ton record personnel et là donc là ça va être un moment très très peut-être le plus dur de ta carrière tu nous le diras après mais le 15 août 2016 donc tu participes aux jeux olympiques de Rio donc tes premiers jeux olympiques et en fait t'es disqualifié en série pour faux départ c'est ça sachant que ton objectif c'était sûrement la finale et peut-être plus comment t'as vécu ces jeux olympiques en fait c'était vraiment un coup dur vraiment parce que moi je suis un athlète en fait après je pense que tous les athlètes sont un peu pareils ils vont pas pour participer en fait ils veulent être acteurs de la compétition et moi en tout cas c'était mon état d'esprit je m'étais entraîné tout était bon voilà je me sentais prêt pour cette échéance sauf que t'as pas de chance voilà ça tombe sur moi ou peut-être trop d'engouement voilà je finis au départ donc du coup je me suis éliminé moi-même alors qu'il n'y avait pas spécialement de risque à prendre parce que c'était les séries et c'était vraiment prendre contact avec la piste enfin voilà se faire plaisir et même si je finissais 3ème ou voilà 3ème je suis passé en demi-finale donc vraiment il n'y avait pas de risque à prendre et bon après c'est juste que voilà c'était le premier jeu olympique t'es content tu veux faire la différence dès le début enfin voilà tu as le coût un peu exactement du coup ça paye on va dire que j'ai payé en fait mon engouement en plus tu fais pas souvent de faux départs toi dans ta carrière t'en as fait beaucoup des faux départs en compétition en compétition j'en ai peut-être fait 2-3 ouais ouais les 4 on dirait mais c'est pas voilà après on voit quand même que t'es quelqu'un qui rebondit assez vite et qui apprend entre guillemets des échecs puisque quelques jours plus tard tu fais une compétition donc un meeting à Lausanne et là record personnel en 13-25 tu fais 4ème de la course et derrière en fait les 3 coureurs proposer le podium des Jeux Olympiques est-ce que à ce moment là est-ce que t'as un sentiment un peu contrasté en te disant ouais c'est super je fais mon record et tout mais en même temps bah putain si j'avais fait les Jeux Olympiques la finale bah j'aurais peut-être pu jouer le podium est-ce que tu dis ça ou non tu t'es déjà passé à autre chose et tu dis c'est pas la même course ça n'a rien à voir c'est autre chose sur le coup vraiment j'ai pas réagi comme ça je me suis dit j'étais super content ouais j'ai fait mon record personnel et tout après j'ai juste dit ah mais mince ce chrono là me permettait quand même de rentrer largement en finale et oui comme tu vois jouer le podium mais j'ai juste une pensée comme ça après tu passes dessus parce que voilà ça sert à rien de se me refondre la saison est déjà finie voilà j'étais plus en gros j'étais vraiment dans un autre monde j'étais plus sur les Jeux Olympiques en fait j'étais vraiment en mode pas de soucis c'est fait maintenant je me suis derrière moi et enfin je pensais parce que en fait c'était une manière en fait d'oublier l'échec parce que ça a quand même engendré pas mal de blessures et de problèmes en fait après mais ouais sur le coup en fait je me suis dit ah c'est cool je suis content j'ai fait mon record personnel et au moins quelque chose de positif dans cette fin de saison quoi ouais voilà là t'es quand même sur malgré ce petit enfin ce petit échec des Jeux Olympiques où tu t'élimines un peu toi-même où tu fais pas vraiment une contreperche parce que c'est voilà c'est un faux départ ça arrive arrive 2017 et 2018 où là c'est des années vraiment très très galères pour toi parce que t'as tu fais deux saisons blanches en fait avec une blessure au pied et aux ischios exactement comment t'as géré là ces deux ans ça doit être super long quand t'es athlète de haut niveau où t'es écarté des pistes alors en plus ta carrière était vraiment voilà tu faisais que de monter et là c'est un peu bam un coup d'arrêt violent comment t'as réussi à gérer bon en fait j'ai été suivi par une psychologue par ma prépare de ce mental donc on a vraiment fait un travail en fait psychologique c'était vraiment important et le staff musical en fait il a été au taquet pour l'éducation on l'a remis sur pied voilà parler avec moi pour me dire mais t'inquiète ça va être long mais on va pas te lâcher ça va tu vas revenir tu vas retrouver ton niveau après c'est sûr que pendant cette période tu passes par des hauts débats des ascensions émotionnelles et tout donc vraiment tu passes par des des joies où tu dis ah je progresse et tout et après ça se trouve la minute d'après ou la journée d'après tu te dis mais ouais est-ce que je vais réussir à ton niveau voilà des petites des petites questions qui viennent comme ça sauf que j'ai appris à les accepter et voilà j'ai continué à faire mon travail avec ma psychologue ma peau et mon staff médical ma coach aussi qui m'a beaucoup soutenu mes parents et du coup après voilà maintenant ça repart tranquille quoi il faut juste être patient quoi ouais et t'as réussi à pendant cette période de blessure à rester focus athlétisme à continuer je sais pas à regarder des compètes de tes adversaires enfin regarder un peu les courses qui se faisaient les performances qu'ils faisaient ou c'était dur et t'essayais un peu de te détacher de tout ça pour pas trop non plus souffrir non vraiment c'était moi je continue à aller sur les compètes je continue à aller sur les compètes je continue à encourager les autres en fait c'était vraiment un travail pour moi pour je peux pas m'écarter de l'athlétisme parce qu'en fait c'est ma passion voilà donc du coup c'est sûr que je pouvais pas aller sur les pistes mais j'allais assister aux entraînements et visuellement en fait rien que le fait de regarder quelqu'un faire un mouvement ton corps en fait ton corps en fait il est comment dire il continue en fait à à emmagasiner voilà à emmagasiner les choses et tu sais faire donc du coup tu entretiens ton cognitif à l'action on va dire ça comme ça d'accord après c'est deux années galères en 2019 c'est ton retour c'est ça plutôt un beau retour parce que tu fais une saison en salle tu es 3ème au championnat de France sur 60 mètres à Miramas derrière donc Aurel Manga et Pascal Martin de la garde quand même voilà deux clients donc est-ce que dès cette course là tu te dis putain enfin quoi enfin ça te génère ouais c'est sûr que tu te dis ouais enfin je retrouve les compétitions enfin je retrouve mon niveau même si c'est 3ème mais tu retrouves un podium en fait et ça c'est super et justement ça ramène du positif donc le petit positif en fait il faut juste voir le positif dans les choses et du coup tu continues à faire ton petit bonhomme de chemin tranquillement et voilà tu continues à travailler tu continues à travailler et ça passe du coup tu t'enchaînes avec les championnats d'Europe en salle de Glasgow où là tu fais 7ème donc tu disais après cette compète que tu étais un peu frustré mais qu'en même temps c'était quand même un soulagement parce que t'avais vécu deux ans de galère et en fait à ce moment là la place elle est un peu anecdotique voilà toi le but c'est tu recours quoi tu refranchis des c'est ça en fait sur le coup tu le vois pas comme ça en tout cas personnellement je l'ai pas vu comme ça c'était plus en mode ouais moi je suis venu ici c'est pour gagner et du coup finir 7ème c'était limite non c'est pas moi en fait finir 7ème jamais de la vie je finis 7ème moi je suis quelqu'un qui finit sur le podium voilà etc sauf que avec tout ce que j'ai passé comme avec tout ce que j'ai eu comme galère sur le coup en fait j'ai pas vu ça c'est vraiment avec le recul que je me suis dit ah ouais mais en fait je m'en rends pas compte que ce que j'ai fait là c'est un truc de fou parce que après deux ans de galère tu reviens tu fais une finale européenne en grand championnat c'est un truc de fou donc du coup c'est vraiment avec le recul que j'ai vu le positif et du coup ça m'a permis encore de chaque année revenir et d'être un peu plus fort après le 18 mai 2019 tu fais un meeting chez toi en Guadeloupe où là tu fais 13 secondes 35 ou 110 mètres et tu fais les minimas pour les championnats du monde de Doha au Qatar c'est ça là ça doit être aussi une petite victoire pour toi parce que voilà tu réalises le temps qui te permet d'accéder à ces championnats du monde et en plus après tu vas enchaîner les bonnes paires à part deux petits meetings à Montreuil à Rabat où tu fais 13.52 13.43 c'est peut-être le temps de retrouver tes marques et après tu vas enchaîner le 22 juin au meeting de Nancy 13 secondes 28 le 30 juin à Stanford 13 secondes 29 donc là c'est pareil tu confirmes ta bonne tu te relances vachement bien et le 12 juillet tu fais une médaille d'argent à l'universiat d'été à Naples est-ce que tu peux nous parler un peu de cette compétition je ne sais pas trop ce que c'est moi les universiats d'été en fait c'est les championnats du monde en fait universitaires ça veut dire qu'en fait chaque université tous les 4 ans je crois c'est tous les 4 ans un peu les choses olympiques alors avec les universités exactement c'est tout à fait ça alors universitaire c'est-à-dire que toi tu étais encore en études tu poursuis des études à côté de ta carrière ben là j'ai arrêté mais en vrai j'étais en études j'ai eu ma licence et du coup j'ai pu participer justement à cette échéance ouais d'accord tu faisais quoi comme étude j'étais en STAPS d'accord ok et là du coup maintenant t'es détaché à 100% enfin tu je suis sportif de haut niveau à 100% d'accord donc alors le 21 juillet meeting de Londres tu confirmes encore 13 secondes 28 le 28 juillet donc là après là t'enchaînes les compètes un retour de blessure mais t'enchaînes 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 il fallait que j'enchaîne parce que il manque de repères il manque de repères etc quand tu restes 2 ans vraiment loin des pistes il faut vraiment retrouver pas mal de choses donc c'était pour moi le moment d'enchaîner donc après le 28 juillet t'es champion de France à Saint-Etienne en 13 secondes 14 donc là ça aurait pu être ton record mais il y avait trop de vent parce que oui on en utilise dans les courses de sprint quand il y a trop de vent les records ne peuvent pas être homologués c'est ça et donc le 19 août là encore une petite blessure une élongation à la cuisse donc ça ça freine un peu ta préparation pour l'échéance et les championnats du monde à Doha tu vas au centre de rééducation du sportif à Saint-Raphaël donc pareil à chaque fois que tu as une blessure tu es quand même bien encadré bien entouré bien ça te permet quand même de pouvoir revenir après quoi c'est sûr il faut vraiment être bien entouré là j'étais déjà sur la métropole donc du coup je suis resté là-bas j'étais sur le centre de Saint-Raphaël pour être suivi là-bas finir la prépa là-bas pour les championnats du monde mais sinon je serais rentré en Guadeloupe auprès de mon staff pour justement travailler tranquillement à la maison et en même temps bon après ils sont au courant de tout quoi ils échangent pas mal ok donc là préparation du coup un peu tronquée même si tu es sur une bonne dynamique tu as quand même cette blessure donc tu participes quand même au championnat du monde à Doha pareil le résultat est un peu anecdotique tu es éliminé en délai demi en fait tu fais septième là c'est pareil quand tu fais septième tu te dis aussi ouais là c'est pas moi j'ai pas bien pu me préparer c'est que partie remise c'est ce que tu dis à ce moment là c'est ça exactement bon après sur le coup c'était un peu compliqué en fait toute déception est difficile à prendre on prend du temps à relativiser à sortir le positif de cela mais sur le coup j'étais plus en mode dégoûté comment moi je finis demi-finaliste alors que non je visais la finale etc et c'est avec le recul que tu te dis ouais mais quand même demi-finaliste ça veut dire que même si ma préparation elle a été tronquée par rapport à la blessure je m'en sors quand même pas mal parce qu'il y en a qui se sont entraînés quand même pendant un moment et je suis quand même j'ai quand même avec ma volonté réussi à les battre donc du coup ça ramène du positif et tu te dis et ça encre encore et ça renforce encore cette confiance en soi et la connaissance de ses capacités après tu vas faire un gros break mais bon t'es contraint à faire un gros break avec la crise sanitaire et le covid donc j'ai vu un peu pendant le covid t'as fait des petits entraînements spéciaux ou par exemple t'as mis des packs d'eau les uns au dessus des autres pour faire des haies est-ce que tu peux nous expliquer ta préparation pendant le covid la préparation pendant le covid c'était ne pas arrêter en fait c'était vraiment garder la condition physique au maximum donc du coup vraiment c'était plus pour moi enfin vu qu'il n'y avait vraiment rien à faire c'était vraiment genre 1h30 à 2h en fait dans la journée où vraiment je choisissais mes séances je faisais ce que j'avais envie et puis les packs d'eau en fait c'était juste un challenge on a fait beaucoup de challenges pendant le confinement et c'était vraiment un challenge en fait Pascal Martineau-Lagarde il a lancé et je me suis dit ah tiens je vais mettre en avant mon sponsor qui justement c'est la marque d'eau et tiens je vais faire avec des packs d'eau ça va être original du coup j'ai mis des packs d'eau et il fallait qu'on fasse le plus en enfin 10 passages en fait enfin 10 sauts comme si c'était 110 en fait donc voilà bon bah en tout cas les packs d'eau t'ont plutôt bien réussi parce que après le 11 août 2020 donc petite mise en jambe meeting de Turcu 13-38 c'est déjà pas mal et 14 août 2020 meeting de la Ligue des Diamants à Monaco donc là les Ligues des Diamants c'est vraiment des gros gros meetings et là tu signes ton record personnel en 13 secondes 18 tu bats ton ancien record du coup qui datait de 2016 tu te dis quoi à ce moment là c'est pareil c'est un moment marquant c'est sûr que c'est un moment marquant en plus je te dis avec tout ce qui s'est passé la préparation qui n'a pas été non plus la meilleure des préparations tu t'y attendais pas à ce record non pas du tout vraiment pas du tout et là tu te dis ouais mais je suis quand même capable de sortir mon record personnel dans des conditions pareilles donc c'est cool donc vraiment quand je vais avoir une bonne préparation si on gère bien la chose ça peut descendre encore donc du coup ça pousse à s'appliquer un peu plus à l'entraînement encore et je trouve de bosser dur et le 13 septembre championnat de France à Albi encore une victoire un titre de champion de France bon j'ai commencé à les compter les titres puis j'ai arrêté parce que ça m'a donné mal à la tête t'en as combien des titres de champion de France des pôtes champion de France élite c'est mon deuxième j'étais en 2019 et 2020 mais après chez les jeunes je ne sais plus toi non plus je ne sais plus et en plus tu fais un super temps tu fais 13 secondes 20 et après donc petit point noir à ta fin de saison c'est une disqualification au meeting de la ligue des diamants à Doha c'est toujours c'est pas toi qui perds en fait tu te fais perdre mais les autres ne te battent pas au moins c'est ça évidemment alors après j'avais une petite question aussi à propos de ta coach alors est-ce que peut-être je me trompe c'est Katie Cham c'est ça ? non c'est Katie Cam Katie Cam oui alors j'ai pu voir à travers des reportages un peu des articles vous avez quand même une relation assez proche avec ta coach elle te suit depuis combien de temps ? en fait elle est arrivée en Guadeloupe en 2010 exactement et du coup dès qu'elle est arrivée en fait j'ai commencé à bosser avec elle que pour les séances de haie parce que j'ai terminé avec mon entraîneur de club pour tout ce qui est préparation et sprint et je voyais Katie une fois par semaine pour faire les haies et avec le temps en fait je me suis plus mis avec elle et elle s'est occupée de la préparation de A à Z à partir de 2013 si je me souviens bien donc ça fait un moment qu'elle te suit quand même tu lui dois beaucoup à ta coach ? c'est sûr que je lui dois beaucoup parce que c'est vraiment dès qu'elle est arrivée on a fait vraiment du bon travail elle a su en fait voir les qualités et s'adapter à mes qualités et à mes points faibles aussi pour justement les améliorer et du coup je lui dois beaucoup parce que c'est elle qui m'a permis d'avoir tous les titres que j'ai actuellement ok bon avant de finir l'interview on va quand même passer aux questions insolites alors Willem si tu devais me dire un plat qui te donne très envie sans penser à la diète ou à une préparation de compète genre tu viens de claquer ton record perso et tu veux te faire plaisir oh il y en a tellement que je ne peux pas mais je ne sais pas moi je ne suis plus enfin en métropole en tout cas quand je suis là-bas dès que je reviens sur Paris je cherche un Five Guys pour me faire un Five Guys un film ou une série donc série enfin plus série que film série c'est c'est tellement aussi j'aime bien Queen of the South ok et en film en film alors c'est pas obligé de me dire les deux c'est l'arme l'eau après tu peux si tu veux mais si tu veux alors une musique ou un groupe de musique une musique ou un groupe de musique je ne sais pas moi je suis très je suis vraiment tout en fait il y a pas mal les sportifs à chaque fois que je leur demande ils me disent moi j'écoute de tout ouais j'écoute de tout après la musique que j'écoute souvent c'est peut-être Pop Smoke avec putain j'oublie comment il s'appelle For The Night ok et après il y en a plein tu quittes comment tout le monde ok alors si tu devais dire une destination de vacances tu serais arrivé Wall Loop tu restes sur terre c'est vrai qu'après s'il y a tout là-bas c'est ça ok est-ce que tu as une autre passion que l'athlétisme manger enfin une autre passion que l'athlète vraiment en fait j'ai pas spécialement d'autres passions mais c'est des choses en fait qui qui contribuent à mon équilibre c'est voir les potes voir la famille sortir un peu manger enfin voilà manger quand même c'est important justement tu dis les potes entre eux hurdlers vous êtes quand même soudés les français coureurs de haies là tout ce qu'est Aurél Manga Pascal Martineau Lagarde toi ça fait un peu j'ai l'impression comme les décathloniens vous êtes potes en dehors aussi de la piste moi perso en tout cas je m'entends avec tout le monde donc ouais c'est mes potes Aurél je lui parle bien Pascal je lui parle bien Zimitsky je lui parle bien Garfield je lui parle bien mais bon après ça fait un moment que je ne l'ai pas vu comment entre hurdlers en fait on n'a pas d'animosité d'adversité enfin l'adversité en fait est vraiment que sur la piste oui voilà ok à ce moment là en fait il n'y a pas de ouais c'est mon pote c'est pour moi en fait chacun pour sa gueule et puis voilà alors on va terminer avec tu dois me te caractériser en deux mots celle là n'est pas facile caractériser en deux mots déterminer ouais et t'es-tu t'es-tu ouais ok impeccable en tout cas c'était très sympa cette interview et moi ce que j'ai retenu en tout cas c'est que t'es vraiment quelqu'un qui sait rebondir après chaque petit échec chaque blessure t'as su rebondir revenir au meilleur niveau au très même au top quoi et je te souhaite donc là c'est un peu particulier avec le contexte mais dès que les championnats vont reprendre que t'as eu de très haut niveau et je suis sûr que du coup à Tokyo t'iras chercher une très très belle médaille aux Jeux Olympiques merci en tout cas allez salut Willem et bonjour à toi salut à toi aussi bye bye